Aujourd'hui, nous commémerons le 50e anniversaire du cessez-le-feu du 19 mars 1962 qui a mis fin à 8 ans de guerre en Algérie. C'est parti. Ordre du jour à toutes les forces de l'ordre du général Airet le 19 mars 1962. Le cessez-le-feu qui vient d'intervenir met fin à plus de 7 années de combat au cours desquelles notre armée avait la mission de s'opposer aux forces d'un adversaire souvent exalté mais toujours courageux. Elle a combattu les bandes armées des Jebel. Elle les a réduites à de petits groupes acculés à la défensive. Elle a tenu à distance les forces rebelles de l'extérieur. Elle a étouffé la menace d'une guérilla généralisée. Ainsi, ont été assurées les conditions militaires nécessaires à la solution d'un très grave problème historique. La mission est donc remplie. L'armée peut être fière des succès remportés par ses armes, de la vaillance et du sens du devoir déployé par ses soldats réguliers et supplétifs, de son œuvre d'aide aux populations si durement éprouvées par les événements. Son rôle ici n'est pas terminé. Elle doit, par sa présence, et si cela est nécessaire par son action, contribuer à empêcher que le désordre l'emporte, quels que soient ceux qui tenteraient de le déchaîner de nouveau. Aujourd'hui, comme hier, dans la paix comme dans les combats, l'armée française reste fidèle à la tradition du devoir. Donc, les jeunes générations doivent se souvenir de ce qui s'est passé durant ces sept longues années, presque huit années de combat. Et aujourd'hui, on doit continuer à commémorer ce 19 mars, qui est une date symbolique. Et je me réjouis que bon nombre de présidents d'associations, d'autres associations d'anciens combattants soient présents aujourd'hui, avec les membres de leurs associations, pour prouver, aux côtés de la FNACA, qu'ils sont solidaires dans le devoir de mémoire. Mon nom, c'est Jean Kerman. J'ai 79 ans. J'habite Pont-à-Boussau. Enfin, j'habite Pont-à-Boussau depuis 16 ans. Et je fais partie de la FNACA depuis 25 ans à peu près. J'étais rappelé, neuf mois, dans les frontières tunisiennes. Soukaras, Ouenza, les frontières tunisiennes. 50 ans plus tard, on m'a dit, bon, je suis revenu avec d'autres camarades. Donc, on a passé de mauvais moments. Mais enfin, et ceci, deux ans après le service militaire. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements